C'est l'une des plus grandes mégapoles du monde. 19 millions d'habitants y vivent. Shanghai a construit en 20 ans plus de tours que dans toute l'Europe. Aujourd'hui, 15 000 Français ont décidé d'y vivre. Bonjour, Tatyara ! Jonathan a créé son entreprise. Si il y a vraiment un endroit où on peut faire quelque chose, aujourd'hui, c'est ici. Rémi est expatrié pour un grand groupe français. Les gens vont dire, moi, je vote pour lui ou lui. Melka est architecte. C'était une maison de maître. Il y avait sans doute trois cours autrefois. Cécile travaille dans une ONG qui apprend la pâtisserie à de jeunes orphelins chinois. Les croissants, généralement, les chinois aiment beaucoup parce que c'est tendre, c'est mou et c'est sucré. Anne-Hélène étudie le management à l'université de Tanshi. On va au cours de psychologie, là-bas, à l'autre bout du campus. C'est à 10 heures. Gautier, auteur, interprète, chante en mandarin. Tous ces Français vont nous entraîner dans leur quotidien, nous faire découvrir leur vision de Shanghai. Quand on est habitué à la moto, au départ, ça change un peu, mais rapidement, c'est fait. C'est assez instinctif, un peu comme le trafic à chouer, d'ailleurs. Les chinois sont très, comment dire, ils font très haut feeling. C'est-à-dire qu'ils ne s'occupent pas de ce qu'il y a derrière, ils s'occupent juste de ce qu'il y a devant. Et si on fait pareil, au final, tout le monde s'en sort bien. J'ai quitté la région parisienne pour aller à Montpellier faire une école de commerce. Et à Montpellier, ensuite, je suis parti à Xi'an en échange universitaire. C'est là que j'ai rencontré la Chine, c'est là que j'ai appris à parler chinois. Et puis c'est là que j'ai décidé de rester en Chine. Si il y a vraiment un endroit où on veut faire quelque chose, aujourd'hui, c'est ici. Là, je vous emmène à People Square, la place du peuple, où le samedi et le dimanche, il y a ce qu'on appelle le marché au mariage. C'est les parents qui viennent durant le week-end, donc le samedi et le dimanche, pour marier leurs enfants. Donc là, vous pouvez voir d'ici tous les parents. Donc c'est 80% de têtes grises qui sont venus avec un petit résumé, un petit CV de leur enfant. Ça, c'est une fille, elle est née en 1973, elle fait 1m65. Et donc toute cette première partie, ça parle de l'enfant, donc de la fille en l'occurrence. Et ensuite, ça, c'est ce qu'ils recherchent. Donc ils recherchent un homme, bien sûr, né entre 65 et 75, qui doit faire 1m70. Ça, c'est un garçon, né en 80, enfin en juin 1981. Il fait 1m82, et on a même son salaire, il gagne 5000 koi, donc 5000 yuan, ce qui correspond à plus ou moins 500 euros. Par mois. Ce qui est au-dessus du salaire moyen, puisque le salaire moyen est dans les 350 euros. Et le monsieur, là, il se rencarde apparemment, il a... Je cherche une jeune fille avec une bonne personnalité. Et travailleuse. Il doit être joli. Il a dit, je le vois sur le visage de ses parents. C'est-à-dire qu'elle va ressembler à sa mère ou à son père. Les pensions de retraite sont très basses. Ils touchent presque rien. Donc ils ne peuvent pas vivre tout seuls. Ces gens-là, ils ont besoin d'emménager avec leur enfant. Et pour emménager avec leur enfant, il faut que leur enfant soit marié et que l'enfant est un enfant. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que pendant que les parents, ils vont gagner leur vie et ramener le salaire pour la maison, les grands-parents vont éduquer le petit-fils ou la petite-fille. Et donc, en fait, ça marche comme ça. C'est le quartier des affaires. Le nouveau quartier des affaires. Et ce qui est marrant, c'est que tout ce qu'on voit aujourd'hui, il faut se dire qu'il y a 18 ans, il n'y avait rien. Ça s'est découvert par hasard. Un soir, on se disait qu'on pouvait sûrement faire une super fête sur un toit. Pour moi, c'est la plus belle vue de Shanghai. On est tombés amoureux de cet endroit. On revenait assez souvent. Et là, on voit vraiment que c'est tout dans la hauteur. Et tous les petits quartiers qui sont en bas, c'est des petites maisons. C'est des maisons qui sont amenées à disparaître d'ici cinq ans. Les promoteurs immobiliers veulent racheter la terre aux gens qui sont là. Et ce qu'ils leur donnent, en général, c'est 500 euros par mètre carré. Et ils vont reconstruire une tour équivalent à celle-ci, dans laquelle ils vont construire quelque chose qui vaudra 3500 euros du mètre carré. Et ça, la nuit, vous avez les promoteurs qui envoient ce qu'on va appeler des émissaires pour mettre le feu aux maisons, pour casser les maisons, pour faire partir les gens. Et les gens appellent la police et disent qu'il y a quelqu'un qui est venu détruire ma maison, qui est venu me faire peur pour que je parte. Et la police répond qu'ils ne viendront pas. Ça, c'est génial. On est sur Nanjing Road. C'est une des plus grandes avenues de Shanghai. C'est une avenue piétonne. Et comme vous pouvez le voir, les Chinois, elles m'assent Nanjing Road. Donc là, juste là, c'est la vieille ville. Et en fait, on s'aperçoit que la vieille ville, c'est un vieux village de pêcheurs, parce qu'ils pêchaient dans le fleuve qui était là. Ça rappelle un peu d'où c'est parti. C'est vraiment l'origine de Shanghai, c'était juste ça. Il est en train d'appeler la mère pour savoir comment il veut couper les cheveux du petit. Et si j'ai bien compris, elle veut faire plus court sur les côtés et laisser de la longueur sur le dessus. Donc là, on a une agence immobilière. Et en fait, vous pouvez, à peu près, vous pouvez deviner ce que c'est. Donc là, vous avez 16 mètres carrés et c'est 800 renminbi par mois, qui valent 80 euros. Et après, pareil, 10 mètres carrés, 50 euros. Le nombre des mètres carrés, tu n'es pas à 5000 et 20 ? Non, dans ce quartier-là, non. Dans ce quartier-là, en général, c'est une chambre. Il y a tout dans la chambre. Et il faut faire avec. Ça, c'est ce que j'appelle le challenging food. C'est la nourriture où il y a un petit peu un challenge à manger ça. Donc là, on a les pâtes de poulet, pâtes de canard. Là, on a le cou, le cou du poulet, la tête de canard. Là, on a le... Non, ça, c'est le groin. Non, 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 non. Moi, j'y vais soft. Je reste sur les terrains battus. Ça, ça va coûter environ 1,50 euros par personne. C'est le prix classique. En fait, un shanghaïen, même un chinois, il se fera très peu à manger chez lui. Il sortira au restaurant parce que manger au restaurant, ça coûte moins cher que d'aller faire les courses, que de se faire à manger. Et donc, au final, pour une question de rapidité et de prix, ils vont au restaurant tout le soir. Ça sent la mer. L'air du large. À partir de 94, en 3-4 ans, il y a eu 3 000 tours de construites en même temps. Ils sont sortis en même temps. Tout a changé d'un coup. Ça a poussé comme des champignons. Ça, c'est le repère pour repérer la taille des gens pour avoir des billets gratuits. C'est soit 1,30 m, soit 1,50 m pour les choses publiques. Donc, le métro, ça peut être gratuit si on fait moins d'1,30 m maintenant. Les musées, il y en a certains, c'est jusqu'à 1,50 m. Donc, les petites personnes ou les enfants, c'est gratuit ou c'est moins cher. Et c'est suivant la taille, c'est pas l'âge. La traversée de Yuan, 20 centimes d'euros. Ça a beaucoup augmenté ici ? Ça, ça n'a pas augmenté. Le métro a beaucoup augmenté petit à petit. Au début, c'était 1,50. Puis maintenant, ça commence à être… Il y a de plus en plus de lignes, donc c'est plus cher. Le bus, oui, tout augmente légèrement, mais ça, ça n'augmente pas. C'est le fleuve jaune. Il y a beaucoup d'alluvions et la couleur de l'eau est très jaune. On va vers la nouvelle ville de Shanghai, le district de Poudong. C'est donc en face. C'est deux villes différentes ? C'est la même municipalité, mais il y a deux autres. La langue est même différente à Poudong qu'à Shanghai. Le shanghaïen, c'est aussi une sorte de shanghaïen, mais un petit peu différente. C'est un patroi différent. C'est impressionnant, hein. Ça fait un choc à chaque fois, même si je vis à Shanghai depuis longtemps. À chaque fois d'arriver à Poudong, il y a toujours quelque chose de nouveau. Et c'est impressionnant. Là, on est à la campagne. Ça y est. Ça, c'est la vraie campagne. Il faut vraiment avoir de la nature, avoir des vrais champs. Il faut aller, oui, à peu près en deux, trois heures de Shanghai et on commence à avoir de la nature. Et plus des vrais villages avec des agriculteurs, des éleveurs. C'est aussi une rame d'or. Voilà, on est arrivés. Là, on arrive dans le village. On arrive dans le village de Lidjan. Il y a 400 habitants dans ce village, à peu près. Mais la plupart sont des personnes âgées ou des enfants. Et les gens, les adultes partent travailler dans les villes. Donc ils sont... Voilà, c'est par là. Ils ne sont pas tous là. Bienvenue. On mène par là. Gautina. Alors là, décris-nous l'endroit un peu. Voilà, là, c'est la grande maison, la grande salle. Mais mon aïe qui s'occupe de la maison, qui est là en permanence et qui accueille nos invités ici. On a fait un tour pendant peut-être 3-4 heures. Eh bien, c'est bien. C'était une maison de maître. Il y avait sans doute trois cours autrefois. Alors là, c'est un duplex. Il y a des gens qui habitent là, ce week-end. Et puis, il y a des chambres ici. Et nous, c'est notre petit coin ici, notre petit duplex de ce côté-là. Alors, ce qui est assez marrant, c'est que chaque poutre a une petite calligraphie qui est d'époque et qui dit exactement l'emplacement de cette colonne en bois positionnée dans la maison. Parce que tout est démontable. Tout est démontable. Il n'y a pas de clous. Il n'y a que des chevilles. Et tout se démonte. Qu'est-ce qu'il y a de chouette ? Là, il y a un atelier de verre. Ils polisent du verre et ils font des perles et du cristal. Ça, c'est peut-être pour des bijoux, peut-être pour des lustres, des piqueurs en verre. Et ça, c'est la petite entreprise familiale. Voilà. Il n'est pas autorisé normalement dans un village. Ça devrait maintenant être dans des zones industrielles. Il en reste quelques-unes. Il en reste quelques-unes. On rentre chez les gens comme ça sans problème ? Oui. Tout à l'heure, il y a des gens qui sont rentrés chez moi. Il a dit, je ne suis jamais rentrée dans cette maison. Je rentre pour voir. Et ils ne montent pas. C'est très chinois, ça. Ils sont très curieux, extrêmement curieux. Dans le village, c'est assez mignon parce qu'ils prennent des calligraphes qui viennent d'ici généralement. Et ils font des grands posters qu'ils mettent dehors sur les façades. Ou alors, ils font peindre les calligraphes sur le mur lui-même. J'ai fait du chinois quand j'étais au lycée en France. Je ne connaissais pas encore la Chine. Et c'est la calligraphie qui m'a attirée vers cette culture. Je ne comprends pas. Je suis comme un poisson dans l'eau ici. Bonne la canine. Oui, comme on va. J'ai fait la cangou. Tu as choisi de mettre la cangou. Tu as choisi de mettre la cangou. Oui, tu as choisi. Il y a la ville, c'est courant ici ? Là ? Non, non, non. Mais on se connaît depuis longtemps. Et on fait ça la française. Bonjour. 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 Ça peut durer très longtemps de faire un dessin comme ça. Et le but dans ce genre de peinture, c'est de garder un équilibre entre le plein et le vide. Ils tournent autour du vide et ils en laissent une partie et ça devient aussi le dessin. Et ça monte petit à petit. C'est un travail de longue haleine pour faire remonter tous les détails, des choses, faire disparaître d'autres. Il y a beaucoup de calligraphes, même très connus, qui viennent de ce village particulièrement. Mais je pense que la nature autour les inspire. Et c'est un endroit calme, reposant. Donc peut-être ils se sentent bien ici. Il a dessiné 60 ans pour en arriver à ce travail et à cette dextérité. Ils sont faites ce suicideur trabaje sur le shove. Ils se sont fermés myJesus. Il est appelé Zhangłecantao. ZhangGsTrans-merce. C'est sa carte de visite. Autrang questions. C'est un numéro de téléphone. Le hungra 찌 Erde. C'est sa carte de visite. C'est un numéro de téléphone. C'est un Budget qui monte tout. C'est quoi ? Au revoir papa ! Au revoir Violette ! Leur danse, tu vois. Aussi, ce qu'ils aiment faire, c'est danser. Ils dansaient, tu vois, à deux, toi. Style rock, etc. Donc, il y a de la musique au milieu, et puis ils viennent danser. Tu vois, c'est ce que, tu vois, c'est dit, ils dansent. La très jolie petite maison, là, complètement stylée l'Espagnol, c'est par hasard aussi une famille de Français. Combien de Français dans cette... Rien que dans cette petite lane, on est... Moi, je connais trois familles, et au bout, à gauche, tout près, il y en a encore une famille, une Française mariée à un Taïwanais. Donc, on en est au moins quatre, là, déjà. On va où, alors ? On va à Ulu Muchilu, au bout de la lane. C'est une rue très commerçante, où on va trouver un magasin, où on trouve un petit peu de tout. Notamment, ce dont on a besoin pour cuisiner européen. Il y a des platanes partout. Exactement. Donc, quand on est... Quand on voit des platanes, c'est qu'on est dans l'ancienne concession française. Alors, ça a toujours été le quartier un peu... Oui, résidentiel et chic. On... Déjà, dans les années 30, c'était les premiers immeubles années 30. Là, d'ailleurs, on le voit... Bah tiens, on le voit là. Regardez comme il est joli. C'est un des premiers immeubles complètement années 30. Il est toujours là. Ça, c'est charmant. C'est-à-dire qu'ils leur font prendre l'air. Ils font prendre l'air à leurs oiseaux. Et ils les promènent. Qu'est-ce que c'est, ça, les petits pains ? Des petits pains à la vapeur fourrés de légumes. Ils mangent le matin. Bah là, c'est pour le monsieur... C'est le petit déjeuner chinois ? Oui, c'est le petit déjeuner chinois. Qu'on peut avoir avec un peu de viande, un peu de légumes ou bien nature. C'est très bon. On le mange à n'importe quelle heure. Un règle ou deux. Un vin, ça fait 10 centimes. Ouais, cinq fois. Tiens, il y a un truc intéressant, là. Ça, c'est super. Ça m'a mise. Une petite tomate sucrée. Je ne suis pas la seule à faire mes courses ici. Parce que c'est un endroit où on trouve de tout. Et cette petite dame, super maligne, elle a réussi à mettre dans sa boutique tout ce dont les étrangers ont besoin pour cuisiner. Ce qu'on ne trouve pas ailleurs. On trouve des herbes comme du basilic. On trouve des radis. Ça, on n'en trouve pas souvent. On trouve de la vraie mozzarella. Oh. 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 On trouve des chinois. Qui n'est pas vraiment pas, tu es à moindre. Je sais pas. Je suis à moindre. Je suis à moindre. Je suis à moindre. Vous êtes étonnés du chinois ? Vous entendez de parler chinois ? Oui. Franchement, c'est assez drôle. Enfin, la plupart du temps, … Il y a encore des époques où on rentre dans un taxi, on parle de moult chinois et d'Isa, vous parlez super bien chinois. Oui, ça fait assez. Regarde, il y a l'élection du représentant du local du Parti communiste du quartier. Les gens vont dire, moi je vote pour lui ou lui. Je sens qu'il va y avoir de l'ambiance. Et puis là, on va aller au Malège où les blacks vont jouer contre l'équipe de France. Et tu vas voir, il va y avoir une ambiance extraordinaire. On arrive à la petite boutique Platane. La petite boutique Platane qui était notre première boutique. Qu'on a créée il y a donc 5 ans, en fait, notre 5e anniversaire là. On s'est franchement jeté à l'eau sans avoir beaucoup d'idées, sans avoir de business plan, évidemment. On n'avait rien de tout ça dans la tête. Et ce qui nous a vraiment décidé, c'est qu'on a trouvé cet endroit qu'on adorait. On a trouvé cette petite rue adorable. C'est vraiment une des plus jolies de Changal. Et puis on a eu la chance, ça a été un succès tout de suite. Nous sommes à Shijiao Guesthouse. C'est un parc avec un hôtel qui est en général réservé aux dignitaires chinois qui viennent ici. Mais qui peut être aussi ouvert à tout le monde. On a un groupe un peu multinational depuis 4-5 ans. Oui, ça se voit. Et avec un objectif. Et avec un objectif. Oui, il y a un belge quand même. Oui, il y a un belge. TONGJI UNIVERSITY Comment ? TONGJI UNIVERSITY En chinois, TONGJI TA SHUE Il y a combien de l'aide ici ? Sur le campus, on a à peu près 90 000. On va aller par là. Ce n'est pas la communauté française entre elles. C'est vraiment tout le monde se mélange. Il y a toutes les nationalités. Il y a plus de 150 nationalités sur le campus. C'est vraiment des super rencontres. Et c'est pour moi beaucoup plus intéressant. C'est vraiment un bonheur. C'est vraiment là. Aujourd'hui, j'aime les fishers que vous demandent. pour présenter le pétrole de Sahara Kari. Venez manger avec nous ? Si vous voulez. Et voilà les deux petits nouveaux. Les petits nouveaux de Shanghai. Les petits nouveaux de Shanghai. Ça arrive hein ! Non, non, on a un an pour découvrir, on va voir comment ça va se passer, on a des gens qu'ils connaissent. Ils sont non plus les petits nouveaux, donc au final ils ne sont pas perdus. Le budget pour déjeuner ? 2 euros. 2 euros ? Ouais. En moyenne, on y va. C'est bon mais pas cher. Ouais. On va repétit. Alors ça c'est le plan du métro. Donc nous on veut aller à Nankoo Bridge qui est ici. Donc voilà, c'est 4 par personne. ça fait 40 centimes par personne en fait. C'est toujours très très propre, les gens respectent beaucoup les endroits publics en fait. Alors là, on arrive au Fabric Market. Alors, c'est là qu'il y a un peu tous les tailleurs qui font des vêtements sur mesure en fait. Ça justement, je l'ai fait l'année dernière ici. J'ai pris un modèle assez prestigieuse, puis j'ai choisi mes tissus et j'ai refait faire le même. Comment ça t'a coûté ? Ça m'a coûté exactement 8 euros. Là en fait, ils reproduisent des modèles de marques comme ça. Et la qualité est vraiment très très bonne. C'est-à-dire que les manteaux en général ont du cachemire à l'intérieur, etc. Il faut choisir son tissu quoi. Il faut un petit peu observer, prendre son temps de choisir, mais... C'est un petit peu. Fais-tu ceci ? Oui. C'est pour moi, je le fais ? Oui. Pour moi. Pour moi. Pour toi. Je peux te faire ? Oui, bien sûr. C'est un petit peu ? Oui. C'est un petit peu. C'est une femme en même temps. C'est à 180 et on reste à vous. Ça peut descendre encore un petit peu ? Pas trop, là. C'est un petit peu. 26e étage. Tout en haut. C'est ici que tu vis ? Oui, bienvenue. On est trois colocataires. Donc en fait, il y a une chambre ici qui est la master bedroom. On a une autre chambre ici. Le linge déposé en fait par la Hailey. C'est en fait la femme qui fait le ménage et le linge. Voilà. Et la chambre de mon autre coloc. Ça fait combien de mètres carrés ? Avec les balcons, ça fait 120 mètres carrés. Vous payez combien ? Moi, je paye 2 900 yuans. Le mois. Donc ça fait 300 euros en fait. 300 euros. Voilà. En plus de l'appartement, on bénéficie quand même d'un complexe qui est super bien. Le plus important, la sécurité déjà parce que c'est quand même gardé tout autour. En plus de ça, on a la salle fitness, la salle de sport, le terrain tennis, la piscine extérieure et intérieure. C'est pas la Chine ça ? Ça, c'est vrai que c'est… On ne peut pas dire que c'est pas la Chine. On va dire que c'est la nouvelle Chine. C'est la Chine que les gens n'imaginent pas. C'est le grand rassemblement. C'est tous les soirs à la même heure. C'est la sortie des chiens avant d'aller se coucher. Mais c'est nouveau le chien aussi ? Euh… Disons que c'est devenu pas mal la mode dernièrement. Et il y avait une loi qui est passée, la loi du chien unique. Dernièrement. Voilà. Pour les enfants. On va dans une boulangerie-café qui a ouvert il y a deux mois, dans laquelle elle travaille à nos anciens étudiants. Rien que sur cette rue, il y a trois boulangeries. La rue d'après, encore trois autres qui font des très bons pas. Et quand je suis arrivée, il y a neuf ans, il y avait absolument rien. Il y avait une ou deux boulangeries asiatiques, mais ce n'était vraiment pas comme ce qu'il y avait en France. Donc ça, ça me manquait beaucoup. Et maintenant, il y a enfin du vrai choix. Les baguettes là-haut. C'est bien. C'est bon. 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 C'est bon, c'est bon. Chimaua'la, c'est 14 euros. C'est bon. Des pains traditionnels avec leur tarile complète à 30 et avec des noirs à 28. Il trouve ça cher ? Il est étudié de rien. C'est bon. C'est pas très cher. Parce qu'il y en a même utilisé leapatot depois. Il ne trouve pas ça cher parce qu'ici, il sait que les ingrédients qui sont mis dedans, c'est vraiment de la farine française, qui importait de France. Donc il trouve que le prix, en fait, n'est pas très cher. On arrive au baking center de Shanghai & Bakers, ça va, où ont lieu les cours de boulangerie française des étudiants Shanghai & Bakers qui sont venus de partout en Chine. Je viens ici très régulièrement pour voir les élèves, pour voir comment ça se passe aussi pour piquer un petit peu de pain qu'ils ont fait, parce que c'est encore ici que je trouve qu'on fait le meilleur pain, donc généralement je viens à la fin des cours pour piquer un peu de pain et rentrer chez moi avec. C'est des jeunes en fait qui ont dû quitter l'école pour des raisons familiales, financières, et donc qui ne savent pas comment faire pour trouver un travail qualifié. Et vu la demande de la boulangerie en ce moment sur le marché chinois, à travers cette formation-là, ils peuvent très facilement trouver du travail après dans des hôtels 4 ou 5 étoiles, ou dans d'autres boulangeries qui sont en train de se monter à Shanghai ou partout en Chine. ... ... ... C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, au bout de deux semaines, il s'est déjà acheté un bon croissant. On arrive à ce moment au Hayat, qui est un de nos hôtels partenaires. Tous les ans, on a des stagiaires de Shanghai & Baker's qui viennent faire leur stage ici. On est en stage ici à Hayat & Bound et finalement tout s'est bien passé. Son tuteur a trouvé qu'il travaillait bien ici et il a proposé de rester. Donc il a eu l'opportunité et la chance de pouvoir continuer à travailler et à continuer sa carrière ici après avoir fini à Sohabi. Qu'est-ce qu'il pense de cette vue quand il la regarde ? C'est vrai que c'est un grand changement. C'est une grande ville qui change beaucoup de là où il vient dans la campagne. Voilà, donc là c'est mon nouveau quartier, je suis ici depuis juillet. Et voilà, ma salle de gym est particulièrement pas chère, gratuit et tout. Les chemins un peu peu âgés en effet, généralement, sortent tous les jours pour faire un petit peu de sport, s'entraîner. C'est pas des choses qui sont très difficiles à faire mais qu'ils font pendant de longues heures. Il faut des places en vélo. Donc voilà ma selle. Et c'est un vélo qui est plutôt bien, donc je voudrais pas que quelqu'un me le vole. Donc du coup, quand j'enlève la selle, j'espère que les gens vont penser que c'est un vélo qui est tout cassé et ne vont même pas le regarder. Donc on va aller trouver mon vélo. Je ne pense pas mon vélo ? Non. Il suffit de ne pas d'en parler pour que je... Il y a un potette, un potette. Il y a un potette, oui. Aïe, aïe, aïe. Ça fait mon cinquième vélo volé à Shanghai. C'est très difficile d'ouvrir des vélos de cases. Donc il y a un marché de vélos de cases qui est plutôt un marché au vélo volé. Il n'est pas loin de la gare, mais... On va vérifier tout. Très bien. C'est serre. C'est bon là ? Ouais. C'est bon. C'est bien. C'est bon. Oui. C'est bon. Il y a 120 dollars. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il me dit que son vélo est le moins cher, c'est 458. Mais la dernière fois que j'ai acheté un vélo, Je l'ai acheté à 120, 130, mais ils n'étaient vraiment pas bions. C'est un bureau de vente de tickets de train. C'est un bureau de vente de tickets de train. Ah, pas moyen de négocier. Un bureau de vente de tickets de train. Je vais aller dans le Renan à la semaine prochaine, dans le cadre de ce que je fais avec l'EG à la fondation de Churang. Et je dois acheter 11 billets de train pour moi-même et les 10 étudiants qui vont aller avec moi. C'est difficile. Mais comme on n'est pas les seuls à vouloir profiter des vacances nationales, il y a beaucoup de trucs aujourd'hui. D'après mon amie, ça bouge entre 20 minutes et 1 heure. Sachant qu'elle a déjà attendu 2 heures. Donc on n'a pas fini. Sous-titrage Société Radio-Canada Extraterie Avantage à l'air. Ce n'est pas tous les jours qu'on joue sur le Bund, sur la promenade de Shanghai. Mais ce soir, c'est la classe. Merci. Bonjour. On aime beaucoup le rap, mais on aime le rap sur de la musique jazz. Et on a voulu avoir de vrais musiciens qui font la base musicale pour notre rap. Cool. Music Evolution. Bass, then bass motors, then you. Bonsoir, Mr. & Mrs. Boone, how you doing? Sounds a little better. Ça, c'est le caractère bonheur. Jeux, bonheur, Shanghai. Le chinois, je fais trois ans en France, je suis venu faire mon année de maîtrise ici, en Chine. Donc en quatre ans, à peu près, on a des bases assez solides. Et le fait de venir vivre dans le pays, ça consolide ces bases. C'est parti. Bonjour. Hey, brother. Comment est-ce que vous êtes-vous ? C'est parti. C'est parti. Alors, le monsieur, mon nouveau petit frère. Il est en train de me raconter que la boîte ouvre. Donc c'est un grand resto, karaoké, boîte, tout ça. Ils viennent d'ouvrir, donc ils font les offrandes aux dieux pour la prospérité de l'endroit, en fait. Il y a beaucoup, beaucoup de demoiselles dans cet endroit. Bonjour. 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 Bon, il faut partir. Bye bye. Bye. On arrive à la maison. Et comme c'est un petit immeuble des années 60, il n'y a pas d'ascenseur. Quand j'étais petit, je voulais devenir acteur. Je voulais faire Superman. Musicien, c'est venu plus tard. C'est venu parce qu'à l'adolescence, j'ai vu que mes copains faisaient de la musique et ça m'a plu aussi. Mais jamais, encore une fois, je n'aurais pensé le faire. C'est vraiment en arrivant en Chine avec la langue. On se dépatouille, on voit que c'est possible, qu'il y a des clubs qui sont prêts à vous accepter. T'as un groupe, c'est bien, tu chantes en français, en chinois, c'est très bien. Ça, c'était plutôt 2008, 2009, 2010. J'ai donné beaucoup de temps à la télévision en Chine. J'ai fait mon présentateur. Une mission en anglais pour tous les expats français, anglais ou autres qui débarquent à Shanghai. Toutes les semaines, on présentait une rue connue ou un quartier. On dirait Ray Charles. Il va y avoir un petit truc là. Voilà, c'est des choses qui arrivent. Je crois que j'ai mis mon béret, je voulais faire à la française. C'est pour moi, non ? Non. Le coût de la vie n'est pas forcément Ypres à élever ici. On gagne notre vie raisonnablement bien en faisant de la musique. Donc ça nous permet de prendre du temps pour écrire un film, pour aller faire des émissions de télé ou de radio. Encore une fois, tout est possible si on s'en donne les moyens. Fabien m'a proposé en 2009 un film, l'Hawaï, l'étranger. Un film dont le script ressemblait étonnamment beaucoup à ma vie. L'histoire d'un musicien français qui tombe un petit peu amoureux d'une chinoise et puis d'un pays. Et moi, tout ça, déjà, ça résume. Je suis arrivé ici pour faire un petit boulot dans les ambassades. Mais j'étais musicien amateur, je suis tombé amoureux. C'était intéressant à jouer. Pour un premier rôle, j'ai eu la chance que ça ne soit pas extrêmement difficile. Même si, voilà, il faut quand même rester vrai. Enfin, non, c'était super. Ça m'a vraiment donné envie d'en faire d'autres, en tout cas. All right, voilà, on est au Jay-Z Festival, qui est un événement qui se déroule tous les ans à Shanghai, qui est l'événement majeur musical et où on joue aujourd'hui. C'est bien pour la Chine parce que, jusqu'à très récemment, les rassemblements de autant de personnes étaient quand même pas trop autorisés. Là, c'est en train de s'ouvrir culturellement. Donc, on a le droit d'avoir des événements de cette envergure. Et ça va être bien. Alors, ça, c'est la scène principale. Le premier groupe qui va jouer, qui est un groupe chinois. Olivia Hong, qui vient de Singapour. Et mon groupe, on est là, The World, multinational, puisqu'on a un Hollandais, un Norvégien, un Américain, un Chinois. Voilà, j'étais Français. C'est rare. J'ai toujours rêvé d'avoir une voiture de golf à moi. Et mes rêves sont devenus réalité aujourd'hui. C'est faux. C'est ma salle. Je vais passer à la radio qui se trouve là-bas. Ils veulent notre CD. Donc, on va leur donner le CD, la liste des chansons. C'est une radio qui marche sur Shanghai et toute sa région. C'est pas énorme. Mais ici, ça prend toujours des proportions démesurées. Quand on dit que c'est pas énorme, t'as 100 millions, 150 millions d'auditeurs. C'est à la mesure, à la proportion de la Chine. Il faut faire la queue. Les jambes comme ça. Voilà, comme ça là. C'est une grosse scène. Puis, on n'a que quelques mois d'existence. C'est un groupe tout frais. Donc, on a encore l'excitation des adolescents, jeunes musiciens. Allez, salut. Chisky bye-bye ! On a réussi à les faire danser. Ce qui n'était pas gagné, parce qu'il ne l'avait pas fait aujourd'hui encore. C'est cool. Je vais redescendre du nuage, là. Tu apprends, on se parle. La Chine, c'est la grandeur et la démesure. C'est très différent de mon sud de France natal. Moi, j'ai de la nostalgie pour les Corbières, pour le Languedoc-Roussillon, parce que j'y ai passé des années, une adolescence géniale, au milieu des vignes, et avec des bons vivants. Voilà, on est arrivé au Jay-Z Club, qui est le prochain club qu'on va jouer ce soir. Ce sont les organisateurs du festival, et comme il leur faut une after-party, on va jouer pour eux. Ça va. Je ne pensais pas, moi, que ça allait marcher comme ça, un jour, en Chine. C'est pour ça que je reste ici. C'est pas vrai ? C'est pas vrai ?